Aujourd'hui, on réalise cet arrière-là. Pour le bois, j'utilise des restes de projets. Ici, c'est du chêne et du hêtre. Il a été sacrément attaqué, mais c'est pas grave, il fera plus rustique comme ça. Ensuite, je me mets deux faces d'équerre à la dégo, puis je repasse le tout à la raboteuse pour tout mettre à la même épaisseur. Après, je pose tout ça sur la table pour prendre quelques cotes. Ensuite, c'est le temps de la mise à longueur. Puis, on représente le tout pour reprendre quelques mesures. Magnifique ! Après ça, je réalise les rainures pour le contreplaquer. Pour ça, j'utilise ma défonceuse sous-table avec une fraise de 5000 mm. ... 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 Ensuite, on divise tout pour recommencer avec la colle. C'est parti. C'est parti. J'utilise le patron que j'ai réalisé dans la vidéo précédente. Je ne fais pas de prédécoupe autour du patron car j'utilise du contreplaqué de 5 mm. Si c'est plus épais, je réalise cette prédécoupe. J'utilise le patron car j'utilise le patron car j'utilise. Ensuite, je positionne les quilles sur le contreplaqué. Une petite découpe à la scie à chantourner et hop, ça s'assemble à la perfection. J'utilise le patron car j'utilise. Après le collage des décos, je bouche les trous de vis en collant des tourillons de la même essence que les montants. Je vous présente le patron car j'utilise. C'est parti. Puis un coup de ciseau à bois pour tout mettre au même niveau. Je fouille dans les chutes et hop, deux morceaux de hêtre pour faire la fermeture. Je réalise une rainure dans un des morceaux. Et oui, désolé, la position de la caméra, on ne voit pas grand chose de là. Ensuite, je découpe la languette qui coulissera dans la rainure. C'est parti. Puis on coupe à bonne mesure. Ensuite, j'utilise la perceuse à colonne pour marquer où je vais créer un logement pour la butée intérieure de la fermeture. Là, je marque les repères pour le collage de la butée, pour bien la positionner. J'utilise une colle à prise rapide pour ça. C'est parti. 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 C'est parti.